LSDH est une entreprise indépendante qui a structuré sa production sur 4 pôles maintenant. Premier de ces pôles, c'est le lait de consommation. Nous faisons à peu près 200 millions de litres de lait. Deuxième pôle important, ce sont les jus de fruits, sur lesquels nous sommes le premier acteur en France, avec pratiquement 450 millions de litres, tout format confondu, que ce soit en carton, en bouteille verte ou en bouteille plastique. Nous avons ensuite développé toute une gamme sur les produits élaborés, qui nous permettent de conditionner des sojas, des produits hyperprotéinés, un certain nombre de produits, toujours dans le domaine des liquides, mais qui s'ouvrent vers la nutrition. Et puis, dernier produit arrivé, ce sont effectivement le pôle des soft drinks. Donc tout cela fait à peu près 800 millions d'emballages, fera à terme plus d'un milliard d'emballages de production, et nous réalisons à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos clients sont principalement des distributeurs ou des industriels qui ont fait le choix de sous-traiter leur production. Donc les sciences sont des gens comme Coca-Cola, Tropicana, Danone pour les industriels, et l'ensemble de la grande distribution française ou étrangère. Et finalement, l'offre PET nous permet de répondre complètement à notre fonction de sous-traitant, en pouvant apporter à la fois des éléments de différenciation au niveau de la forme des bouteilles, au niveau de leur hauteur, au niveau de leur type de conditionnement, et sur nos lignes de pouvoir faire du lait, du jus de fruits, du soja et différents produits. Le principal driver pour choisir la technologie Prédis a été finalement les problématiques d'eau que nous avions sur notre site de Varennes-sur-Fouzon. Sachant que le deal de départ était effectivement que nous puissions faire des jus de fruits et du lait sur les productions. Nous, on aime bien les trucs simples, et c'est vrai que le système Prédis est simple. On injecte effectivement un désinfectant, on le voit, on le visualise extrêmement bien, et puis derrière, effectivement, cette économie d'eau que l'on a pu faire sur la machine, et je pense que ça, ce sont des tendances extrêmement lourdes à l'avenir, en termes d'implantation, d'installation. On peut dire qu'on a divisé à peu près par 5 les quantités d'eau consommées sur les mêmes machines en termes d'équivalence, et qu'on a divisé par 10 la quantité de désinfectant nécessaire pour désinfecter ces bouteilles. Nous, nous luttons contre trois ennemis dans notre technologie aseptique. Le premier, c'est effectivement la lumière, qui attaque, qui fait un certain nombre d'ingrédients sur le lait. Le deuxième, c'est les germes, les microbes, et c'est notre travail de les détruire au travers des traitements thermiques que l'on peut faire ou des traitements de désinfection que l'on va faire sur les bouteilles. Et puis, le troisième, c'est effectivement l'oxydation. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, après pratiquement trois ans de tests sur ces bouteilles machines, et donc de production et de vente par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de décalage significatif sur nos réclamations consommateurs. Et bien au contraire, aujourd'hui, nous avons des gens qui plébiscitent notre produit en disant « Eh bien ça, au moins, c'est un acte environnemental, il n'y a pas d'alu, on se coupe moins les mains, etc. » Une bouteille classique consomme à peu près 32 grammes de plastique. Aujourd'hui, nos bouteilles sont à 28 grammes et nous sommes en train de tester du 24 grammes, ce qui fera en cumulé pratiquement une réduction de 30% du poids de plastique. Donc dans une période où on travaille sur la réduction à la source des matériaux, je trouve qu'on est vraiment complètement en phase par rapport à cette évolution. Arrivé avec une offre dans laquelle on disait « On réduit le poids de plastique, on supprime la feuille d'aluminium, on économise les quantités d'eau et les quantités de désinfectant », on était extrêmement bien placé par rapport à tout ce qui pouvait se positionner. Et puis on a eu avec l'un de nos clients, qui est le groupe Carrefour, un prix qui a été le prix de la préservation de la planète, avec le WWF, qui valorisait effectivement l'ensemble du travail qui a été fait sur cette ligne et sur cette machine. Bien sûr, je recommanderais cette ligne parce que c'est une ligne qui permet d'amener de la souplesse. Pour moi, c'est une simplification de la technologie et pour des gens comme nous, je pense que c'est extrêmement adapté. Notre métier, c'est effectivement de faire des produits alimentaires. Notre métier, ce n'est pas de fabriquer des bouteilles. Demain, on estime qu'on sera en capacité de conditionner des produits laits, complexes, des produits jus de fruits, soja, voire des produits de pharmacie ou de parapharmacie sur ce type de technologie.